Depuis 37 ans, Vienne est célèbre pour son festival et son théâtre antique. Sont venus ici des grands maîtres du jazz, mais aussi des artistes de la nouvelle génération. Parmi eux, Tony Tixier. Il a déjà joué au festival, mais pas en son propre nom. Aujourd'hui, il présente son trio. Tony est pianiste. Originaire de Martinique, issu d'une famille d'artistes, il démarre le piano à l'âge de 6 ans. J'ai toujours voulu faire du piano, je voulais être concertiste classique. Et en fait, j'ai échoué à l'entrée au CNSM à 14 ans. Et donc, du coup, j'ai commencé le jazz. Et en fait, ça m'a plu énormément et j'ai décidé d'en faire ma vie. Ce n'est pas un hasard si Tony Tixier choisit le jazz. Rebelle dans l'âme, il trouve dans cette musique un espace de liberté. Tony est précoce. À 14 ans, il produit un album hommage à Coltrane. À 23 ans, il sort en professionnel son premier opus. Pour exprimer tout son talent, il décide, il y a 4 ans, de s'installer à New York. À New York, il y a cette histoire forte de la musique que je joue, le jazz, et c'est la source. Et là-bas, je peux jouer avec des musiciens qui ont touché l'histoire pour de vrai et qui sont des monuments de cette musique. À New York, Tony Tixier a rencontré et joué avec de grands musiciens de jazz. Il lui arrive parfois d'évoquer avec eux ses origines antillaises. Il y a beaucoup d'Américains qui ne savent même pas d'où ils viennent. Moi, quand je leur dis que je suis d'origine martiniquaise, ils se disent « Ah, tu sais d'où tu viens ? » Et je leur dis « Non, mais je suis comme vous, on vient tous du Sénégal, finalement. » Tony Tixier sort son quatrième album en septembre prochain. Une ode aux animaux et aux créatures sensibles. À suivre, pour les amateurs de jazz, avides de nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada